Une grande histoire, en fait, déjà le grand-père était, mon grand-père était déjà violoniste, très connu à son époque, une belle grande carrière, mon oncle était violoniste, ma maman était violoniste, mon papa il est pianiste, alors Laurence, elle est violoniste ma fille. Alors j'ai un fils entre les deux qui a fait du violoncelle, du chélo et du piano, heureusement il ne fait pas la musique, voilà, et puis Jean-Philippe, le petit, il est pianiste, comme son grand-père, vous voyez c'est une grande histoire de musique par la famille. J'ai commencé avec la famille, avec mon père et ma mère. Et puis j'ai aussi j'ajusté Jazz. J'ai commencé avec la famille, avec mon père et ma mère. Et puis j'ai aussi j'ajusté Jazz. J'ai commencé à jouer avec mon père, mon frère était encore plus jeune. Et puis j'ai commencé à jouer avec lui aussi avec des maisants et après j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à jouer avec lui en premier temps, j'ai commencé à jouer avec mon père. J'ai alors goût un peu 14 ans. J'ai commencé à jouer avec moi, à 18 ans. il a commencé à jouer avec nous. Il y a un compagniste qui compagniste très tard. C'est l'harmonie. et c'est un peu plus grand pour le jazz. Et je m'aime ça. Au début c'était même possible d'en mettre quatre, mais pour le disque c'était mieux trois, je crois. Et ce sont trois compositeurs majeurs, très important dans le répertoire, particulièrement dans cette formation de violon-piano. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, Moskowski est un compositeur bien connu des pianistes et plus. Mio est un compositeur français de premier ordre. Et Martineau, je pense que tout le monde connaît, c'est vivant, c'est brillant, c'est intéressante en musique. Et donc, MMM, c'est trois M. C'est très rythmique, active et aussi un très intéressant de jouer entre la bouche et le clavier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.